Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et aujourd'hui on va tester du tome 1 au tome 3 du manga Aohashi Le manga Aohashi est donc un manga toujours en cours au Japon avec plus de 25 volumes toujours en cours La série vient juste de débuter en France car nous avons eu les deux premiers tomes en simultané en mai 2021 Et le tome 3 est sorti en juillet 2021 La série est un shonen dans le genre sport, foot forcément, étrange de vie Je te mets toutes les informations au dessus Nous sommes sur une série qui est des éditions Mangetsu qui est une nouvelle maison d'édition si j'ai bien suivi Pour ce qui est de l'âge nous sommes sur une oeuvre qui est âge concillée aux 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les grands livres On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa mais elle n'est pas non plus officine Pour ce qui est du manga je tiens à rappeler pour ceux qui n'ont pas vu par exemple ma vidéo sur le manga du coup Blue Lock Il faut savoir qu'en fait le foot ce n'est pas un sport que j'apprécie Donc il faut savoir que en fait le foot version humain je n'en ai strictement rien à carrer Par contre en manga ça passe largement comme Captain Tsubasa, l'école des champions Même si je n'ai pas trop aimé l'école des champions On va avoir du coup Mabel, Prince Eleven, Sayonara Football et par exemple du coup maintenant Aowashi Donc tous ces mangas qui parlent de foot eux par contre m'intéressent plus sérieusement Et j'arrive à apprécier des histoires Donc en fait Aowashi m'a intéressée un petit peu par rapport à cette histoire de foot Et qu'on était dans la période donc de l'euro 2021 Même si honnêtement je n'en ai rien à foutre Qu'on soit en pleine période de l'euro C'est juste que comme le manga est sorti et en France en fait à chaque fois on nous sort des mangas de foot A chaque fois qu'il y a la coupe du monde, l'euro etc Bah je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi pas en parler tout simplement Donc voilà en plus le manga en soi m'intéressait Même si je sais que je m'embarque forcément là pour une vingtaine de tomes Bluelock on était sur je crois presque 20, 17, un truc comme ça Donc c'est pas le truc qui me fait peur par rapport au manga de foot Ça se lit assez rapidement, assez facilement Donc voilà pour toutes les grandes lignes Enfin ça c'est plus histoire de te donner les grandes lignes par rapport à ceux qui me connaissent Et c'est ça que normalement les histoires de plus de vingt tomes Direct j'abandonne l'idée d'acheter quasiment parce que justement j'ai la flemme Mais un manga sport c'est plus facile déjà qu'un shonen standard Voilà Ensuite pour ce qui est du manga Voilà donc il était classé seinen Et il a apparemment si j'ai bien suivi Il a été reclassé shonen par la maison d'édition Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'un jeune garçon qui est collégien si j'ai bien suivi Et en fait qui joue au foot Et lors d'un match il y a une personne qui est là pour le surveiller C'est un recruteur Seulement en fait un joueur de l'équipe adverse ne va pas aimer qu'il ait mis un but Et il va lui faire une phrase il va lui dire une phrase et en fait le garçon va nous faire un peu zidane Il va lui foutre un coup de boule à l'autre et en fait du coup il va être exclu et son groupe va perdre Donc ça c'est vraiment très important parce qu'au final il va déprimer Il va vouloir faire plus de sport plus d'entraînement pour être encore plus performant pour rattraper sa connerie pour les prochains matchs Et c'est là qu'un homme inconnu va débarquer et va lui donner des conseils pour s'améliorer du coup avec le ballon Et c'est ça qui est plutôt pas mal c'est de suivre justement ce personnage assez mystérieux Forcément si tu lis un peu des shonen tu sais très bien quel genre de personnage c'est Et tu te doutes en fait de ce qui va se passer Mais toujours est-il j'ai vraiment apprécié justement cette idée Et par la suite en fait le jeune homme va être recruté par Alors je n'ai pas compris exactement ce que ça représentait par rapport au pays du Japon dont tu m'excuses Mais en fait il a été recruté par un club assez populaire J'ai l'impression que ce sont ceux qui préparent pour être l'équipe de France ou l'équipe du Japon Toujours est-il donc il est sélectionné pour participer à des épreuves Et voir du coup s'il va être sélectionné ou pas Donc voilà en ce qui concerne les grands lits Donc la sélection se passe sur les deux premiers volumes Le troisième volume lui va nous parler tout simplement de son Il n'y a pas besoin ce n'est pas un spoil Tu te doutes qu'il va être pris sinon il n'y a pas d'histoire Et donc le troisième volume va nous montrer juste son arrivée dans ce club Et donc ses premiers cours etc Ses premiers instants Donc voilà en ce qui concerne les grands lits Pour ce qui est du manga Malgré le fait du coup qu'il ne s'est pas passé finalement grand chose A part le premier chapitre où tu as l'entraînement Donc avec le gars inconnu Sur l'histoire du premier volume c'est Il se fait recruter, il va au recrutement Il commence ses épreuves, le tome 2 c'est les épreuves Le tome 3 c'est après avoir été sélectionné Donc qu'est-ce qui va se passer Donc c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand chose Mais en ce qui concerne les personnages que l'on a rencontrés En ce qui concerne le scénario qu'on nous a présenté pour l'instant Pour ces trois volumes Je te dirais très clairement que j'ai envie de continuer la série Alors comme je l'ai expliqué lors d'une vidéo Ma vidéo bilan lecture je crois du mois de juillet De début juillet J'ai expliqué du coup que ce manga va avoir une adaptation Je vais y arriver en animé Mais ça c'est pour 2022 Donc ce que je vais faire c'est tout simplement Tu me connais, je vais faire comme Bluelock Je vais laisser passer un an entier Je vais laisser passer donc les six prochains volumes Et quand on aura eu six volumes Enfin en tout cas dans un an En gros je referai un bilan lecture du coup sur les volumes suivants Donc voilà tu auras mon avis pour la suite Et pour ce qui est de l'animé Une fois qu'il sera terminé je le regarderai Et je te ferai aussi un avis sur l'animé Donc pour comparer le manga à l'animé Comme j'ai pu le faire récemment pendant le mois de juin avec deux titres Voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour le manga à Washi J'ai donc adoré ma lecture Alors je dis adoré mais c'est peut-être un peu plus haut Au niveau de mes mots Mais voilà coup de coeur Pas plus, coup de coeur J'ai eu un coup de coeur pour ces trois premiers volumes J'ai eu un coup de coeur pour ce qui s'est passé Et donc je suis très content du coup de l'avoir lu Et j'ai très très hâte de découvrir la suite des aventures De notre petit Aohashi Je crois que le nom complet il y a un petit loupé Parce que c'est Aohi Voilà Achi Achi il y a une suite Mais bon toujours est-il J'ai très très hâte de découvrir la suite On termine donc avec On termine donc avec mon avis sur les couvertures Et il y a beaucoup de positifs Mais il y a aussi pas mal de négatifs Donc pour ce qui est du positif Ce sont les illustrations à l'avant Voilà pour le tome 2 Et donc le tome 3 Donc je trouve qu'elle correspond tout à fait à l'esprit sportif Foot etc Par contre l'arrière Honnêtement Bof Parce qu'autant A chaque fois le petit objet qui est ici Il y a une logique Tu vois là il y a un drapeau Du club de foot etc Pour le tome 2 On va avoir les crampons Donc ça encore je comprends Mais alors la fille Ça sert à rien Et pour ce qui est du petit bandeau bleu Bah d'accord c'est sympa Ça fait assez répétitif pour l'arrière Donc ça ça me gêne pas Même si je trouve qu'on a laissé beaucoup de blanc Là c'est pas assez exploité J'aurais agrandi la taille etc D'écriture Mais sinon ça reste dans l'ensemble correct Pour ce qui est en avant Ou pendant la jaquette On a ça et une image du ballon En fait c'est l'image qui se poursuit Tu vois je pense Voilà Ensuite pour la couverture numéro 2 Bah on a tu vois pas grand chose D'ailleurs les côtés de jaquette A chaque fois il y a écrit Aowashi Tu vois Hop Donc là tu vois on a pas grand chose L'autre on va avoir comme une sorte de cercle noir Etc Donc pas grand chose à dire Par contre ce que j'aurais à dire C'est l'intérieur du manga Déjà on a l'illustration On commence comme ça Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre Du coup on en a qu'une C'est celle que je viens de te montrer Pour ce qui est du tome 2 Ce que j'ai aimé c'était qu'on avait un récap des personnages Et ça c'est très important Donc toujours la même illustration à chaque fois que la jaquette Et là on a un récap des personnages Et de ce qui s'est passé Donc ça c'est super sympa On commence du coup toujours le sommaire comme ça Et donc pour terminer En ce qui concerne le tome 3 Donc comme je t'avais dit C'est un cercle Ça se poursuit On a une très belle illustration d'entrée Cette fois-ci c'est bien C'est qu'on a pas la couverture qui est recyclée Et on a toujours le récap des personnages Donc ça c'est super sympa Et j'ai su apprécier du coup Le fait qu'on ait un récap des personnages importants Justement qu'on a eu Donc dont on a besoin pour ce volume Ça c'est cool Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Mon like, mon commente, mon partage N'hésite pas à me mettre en commentaire Si je t'ai fait découvrir ou pas la série Ça me ferait très plaisir de le savoir N'hésite pas à aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted On n'oublie pas d'aller dans la barre d'infos Pour avoir le vrai résumé Plus des codes promo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye